Alors ici, j'ai dessiné un cercle de centre A, et le segment BC, ici, c'est un diamètre. Donc ça, je vais l'écrire. BC est un diamètre. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est placer un point n'importe où sur le cercle, par exemple ici, un point M. Et ce point M, il me permet de dessiner un triangle. Voilà, le triangle MCB, que je dessine comme ça. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est quelque chose d'assez important. En fait, on va démontrer que, quel que soit l'endroit où on place le point M sur le cercle, eh bien, le triangle qu'on obtient, c'est un triangle rectangle. Et bon, évidemment, s'il est rectangle, tu imagines bien qu'il ne peut l'être qu'ici, en M. Donc on va démontrer que ce triangle a un angle droit ici. Alors ça, pour l'instant, je vais l'enlever, c'était juste pour te montrer. C'est la conclusion à laquelle on doit arriver, donc ce n'est pas la peine que je le note tout de suite. Mais c'est notre objectif ici. Alors pour faire ça, on va utiliser des résultats assez basiques qu'on connaît sur les triangles et sur les angles inscrits. Alors pour fixer les idées, je vais dire qu'ici, par exemple, on a un certain angle qui a une mesure que j'appelle alpha. Ça peut être n'importe quelle valeur. Et tu vois qu'en fait, l'angle MCB, c'est un angle inscrit dans le cercle. Alors quand tu penses angle inscrit dans un cercle, c'est pas mal comme réflexe de penser aussi à l'angle au centre qui intercepte le même arc. Ici, notre angle MCB, eh bien il intercepte cet arc de cercle MB, que je dessine en bleu. Voilà, c'est pas très joli, mais l'idée est là. On a bien un angle inscrit qui intercepte un arc de cercle. Et ce qu'on sait, c'est que maintenant, si on regarde l'angle au centre qui intercepte le même arc de cercle, donc c'est cet angle-là, l'angle MAB, eh bien la mesure de cet angle au centre, eh bien c'est le double de la mesure de l'angle inscrit. Donc ici, cet angle-là, il a une mesure égale à 2 fois alpha. Ça, c'est un résultat général qu'on a déjà démontré dans d'autres vidéos. Alors maintenant, il y a autre chose dont on va se servir, c'est que BC est un diamètre, donc cette longueur-là, la longueur AB, eh bien c'est un rayon du cercle. De même que ici, la longueur AM est un rayon du cercle aussi, puisque M est située sur le cercle et A, c'est le centre. Donc ici, en fait, ce qu'on a, ce qu'on a dessiné ici, le triangle MAB est isocèle en A. Alors ça, si tu ne le vois pas très bien, si tu veux, je peux te dessiner ce triangle dans une position un peu plus habituelle. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ici, j'ai le sommet A, et puis ici, j'ai M, par exemple, et ici, B. Donc cet angle-là, je sais que sa mesure, c'est 2 alpha, ici. Cette longueur-là, c'est le rayon, cette longueur-là, c'est le rayon aussi, donc j'ai bien un triangle isocèle. Alors si le triangle est isocèle, ça veut dire que ces angles à la base ont la même mesure. Donc cet angle-là et cet angle-là sont égaux. Alors je vais les appeler X, tous les deux. Voilà, ils ont la même mesure, je peux les dessiner ici, si tu veux. Il y a le premier qui est l'angle en M qui a pour mesure X, et l'angle en B a pour mesure X aussi. Alors maintenant, on est dans un triangle, donc on sait que la somme des angles doit être égale à 180 degrés, ce qui va nous permettre de déterminer, enfin d'exprimer X en fonction de alpha. Alors plus précisément, je vais le faire. Si je calcule la somme des angles, eh bien j'ai donc X plus X plus 2 alpha. Ça, ça doit être égal à 180 degrés. C'est la somme des angles de ce triangle. Alors ici, X plus X, ça fait 2X. Donc j'ai 2X plus 2 alpha, qui est égal à 180 degrés. Et du coup, 2X, je vais soustraire 2 alpha des deux côtés, ça me donne 2X égale 180 moins 2 alpha. Et puis ici, je vais diviser par 2 des deux côtés, et ça me donne X égale 180 divisé par 2, ça fait 90, moins 2 alpha divisé par 2, ça fait alpha. Donc cet angle-là, ici, il a pour mesure 90 degrés moins alpha. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se placer dans l'autre triangle, le triangle MAC maintenant, et celui-ci est isocèle aussi, puisque cette longueur-là AC, c'est la moitié du diamètre, donc c'est le rayon R. Donc le triangle MAC est isocèle, et il est isocèle en A aussi, ce qui veut dire que ces angles à la base ont la même mesure. Donc ici, on a aussi un angle de alpha degré, donc l'angle en M est bien égal à l'angle en C. On aurait pu aussi déterminer la mesure de cet angle, exactement comme on l'a fait tout à l'heure, en passant par les angles inscrits, et ça aurait été exactement pareil. En tout cas, là, on a terminé, puisque ce que je cherche, moi, c'est à déterminer la mesure de cet angle-là. Et maintenant, pour le faire, il suffit que j'additionne ces deux angles, donc l'angle en bleu que j'ai tracé en bleu, l'angle CMB, du coup, et bien c'est alpha plus x, donc alpha plus 90 moins alpha. Ici, les alpha s'annulent, donc on obtient que CMB est égal à 90 degrés. Donc finalement, ici, quel que soit l'endroit où je place M sur le cercle, et bien ce que j'obtiens, c'est un triangle rectangle en M. Alors évidemment, la condition, c'est qu'un des côtés du triangle soit un diamètre du cercle, évidemment. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est un résultat parfaitement général. Si on prend n'importe quel triangle dont un côté est le diamètre du cercle, par exemple, je peux dessiner un autre triangle ici, comme ça. Voilà. Et bien ici, là, je vais avoir un angle droit. On peut le faire aussi avec un autre point pour que tu te rendes bien compte de ce qui se passe. Ici, si je prends le point M, là, par exemple, et bien ce triangle-là, il est aussi rectangle dans ce sommet-là. Donc ici, j'ai également un angle droit. Voilà. C'est un résultat très très général qu'on a réussi à démontrer de manière quand même assez simple.